Vous êtes sur RTL. Le candidat d'extrême droite est donc élu président du Brésil. Ce matin, nous allons essayer de comprendre les vraies raisons d'un vote extrême. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Edouard Dorian Sipel. Bonjour Yves Calvi. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Ancien député socialiste, vous êtes né au Brésil, Edouard Dorian Sipel. Jair Bolsonaro est donc le nouveau président brésilien. Qu'est-ce que ça vous inspire déjà dans un premier temps ? C'est la victoire du populisme. Une nouvelle victoire du populisme réactionnaire sur l'échiquier politique mondial. Le Brésil, comme beaucoup de nos pays dans le monde occidental et même au-delà, a été victime de cette vague de fonds profonde, dure, du populisme qui traverse l'ensemble de nos sociétés. C'est un vote de colère, c'est ça ? C'est une insurrection électorale. C'est une insurrection électorale, c'est un vote de colère, de désespérance, d'un peuple qui ne trouve plus d'issue politique face à la corruption, à la violence et à la crise économique. Alors, insurrection électorale, mais contre quoi et contre qui ? Contre les élites brésiliennes, contre la situation de chaos politique et social dans lequel le pays est plongé depuis la destitution, qui est pour moi un coup de force qu'a subi la présidente de l'époque, Dilma Rousseff, celle qui avait succédé à Lula. Et donc, vous avez une déstabilisation du pays avec trois ingrédients explosifs, corruption au plus haut niveau, à tous les niveaux, crise économique qui est passée par là parce que le Brésil a connu deux années de récession économique importante et aussi une violence qui gangrène la société brésilienne. Depuis de nombreuses années, depuis plus de 20 ans, le Brésil a chaque année 50 000 homicides par an et en 2017, c'était 64 000 homicides par an. Ces ingrédients, sans issue politique, c'est le résultat de la désespérance d'un peuple qui se tourne vers la figure autoritaire, réactionnaire, populiste qui est un problème supplémentaire pour le Brésil et pas une solution naturellement. Alors, les chiffres que vous avez cités sont extrêmement impressionnants. J'ai fait ma petite division, ça fait 175 morts violentes par jour au Brésil. C'est-à-dire que tous les jours, on entend parler où un membre d'une famille est touché au sens le plus large et est touché par une disparition de ce type. Le vote est d'abord sécuritaire. Ce sont les questions de sécurité qui ont été mises en avant par le nouveau président ? Oui, mais pas simplement de sécurité sécuritaire. Une insécurité quant à l'avenir, quand un peuple ne voit que l'horizon sombre devant lui, quand il ne voit aucune solution pour sortir de la corruption, de la difficulté économique, de la violence, quand plus rien ne donne espoir, les peuples se tournent vers des solutions comme ça de radicalité. Et je vous le dis, Yves Calvi, en France et en Europe, nous le savons, nous ne sommes pas davantage à l'abri. Lula et le parti des travailleurs a soulevé des espoirs énormes. La pauvreté a reculé de fait au Brésil. Et pendant des années, en France, on était totalement émerveillé en voyant ce président. Qu'est-ce qui s'est passé ? La corruption a grimpé en même temps que la vie des gens s'améliorait ? Je ne crois pas, je ne le sais pas. En tout cas, elle a touché le parti des travailleurs. Mais au bout d'un moment, il y a eu, je crois, une espèce de panne démocratique dans le Brésil. Une grande panne démocratique qui a déréglé la situation politique. Et ce qui a pour moi accéléré le chaos, le processus chaotique, c'est la destitution de la présidente Dilma Rousseff. Qui a été un véritable coup de force, encore une fois, pour la sortir, pour des raisons qui étaient quand même suffisamment douteuses, de la cavalerie budgétaire. Et je crois que c'est cela qui a empêché, je crois, le Brésil de trouver une issue politique démocratique classique. Mais est-ce que la démocratie est, selon vous, aujourd'hui menacée au Brésil ? Qui vient d'élire démocratiquement son président et qui est un président effectivement populiste et d'extrême droite, en tout cas en fonction de nos normes. Le Brésil plonge aujourd'hui dans l'incertitude la plus totale. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Je ne sais pas si la démocratie, en termes d'institutions établies au Brésil, est menacée. Nous n'en sommes pas encore là. Mais il est sûr qu'aujourd'hui la démocratie est fragilisée. Vous savez, depuis longtemps, nous savons que nos démocraties sont fragiles, qu'elles peuvent céder facilement à la tyrannie. C'est une leçon que nous connaissons depuis Platon. Cette question de la démocratie fragile, elle concerne aussi la France, elle concerne l'Europe, parce que nos démocraties apparaissent impuissantes à régler les problèmes des gens dans leur pays. Donc soit nos démocraties peuvent prendre des décisions susceptibles d'améliorer la situation économique, le bien-être économique et social des gens, et le bien-être aussi en termes d'avenir, soit les peuples se débarrasseront de la démocratie. Le Brésil, aujourd'hui, a trouvé une mauvaise réponse à cette question. En quelques mots, vos amis, votre famille, là-bas, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Est-ce qu'il y a parmi vos proches des gens qui ont voté Bolsonaro ? Ça, sans aucun doute, évidemment. Vous avez 46% des Brésiliens qui, au premier tour, votent quasiment la moitié du pays. 55-56% aujourd'hui, vous en avez, hélas, aussi dans votre entourage. Et ce ne sont pas des fascistes pour autant ? Non, mais ils font appel à quelque chose qui va dans le sens d'une politique, d'une demande réactionnaire. Et c'est un peuple qui se tire aujourd'hui une balle dans le pied, parce que, précisément, il est perdu. C'est la désespérance. Et c'est ça, aujourd'hui, je crois, la cause principale de l'appel à ces populistes, à ces démagogues réactionnaires. Je suis d'une génération qui a connu les militaires au pouvoir au Brésil, en tout cas quand j'étais môme. Il a annoncé vouloir s'entourer de militaires. Est-ce que c'est, pour vous, un objet d'inquiétude ? Mais c'est très inquiétant. Je suis né au Brésil sous la dictature militaire en novembre 1975. Et vous avez raison. Aujourd'hui, je pense que s'il y a un laissé-aller supplémentaire, il peut y avoir des coups, des coups contre la démocratie, une fragilisation des institutions démocratiques. J'appelle aujourd'hui, et je pense nécessaire, qu'une résistance démocratique s'organise au Brésil. Elle devra aussi s'organiser d'une certaine façon en Europe, si on ne veut pas que notre continent plonge entre les mains de ces populistes, qui sont une menace majeure pour nous dans l'avenir. Merci beaucoup, Édouard Doréon-Sybel, d'être venu commenter ce résultat électoral. Ce matin, en direct sur RTL. Bonne journée à vous. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.